Neiges étoilées Bonjour à vous toutes et tous et bienvenue ici à Châtel, en plein cœur des Portes du Soleil, pour le quatrième festival international de gastronomie en montagne, Neiges étoilées. Quatrième festival depuis 2011, les plus grands chefs étoilés viennent à la rencontre d'un public de plus en plus nombreux pour échanger avec lui des moments de complicité, de convivialité et bien entendu aussi de gourmandise en altitude. Alors pendant ce quatrième festival international, on peut prendre des cours de cuisine, participer à des ateliers pour fabriquer soi-même des recettes ou tout simplement assister à des démonstrations culinaires. Le point d'orgue de la manifestation, le concours des chefs qui se déroule sur toute une journée à l'Espace étoilé. Je vous propose d'ailleurs de vous y rendre dans quelques instants. Mais avant cela, un petit retour sur l'ouverture de ce festival. Ça s'est déroulé à Superchâtel et on y retrouve en direct Gérald. Neiges étoilées Eh bien oui Michel, je me trouve en altitude au-dessus du village de Châtel, à Superchâtel, exactement pour l'inauguration de cette semaine placée sous le signe de la gastronomie. La neige est aussi au rendez-vous. Alors cela est très bien pour ce neige étoilée, pour nous présenter cette manifestation, cet événement. Le directeur technique, Claude Legras, qui est avec nous. Bonjour Claude. Bonjour et puis merci de nous accueillir à Châtel. C'était le temps idéal. C'est vrai qu'on ouvrait un petit peu de rayons de soleil, un petit ciel bleu, mais on va l'avoir. Alors quoi de mieux que de commencer par de la gastronomie directement sur les pistes ce matin, avec ce petit déjeuner givré, qui est un petit peu la cérémonie, un petit peu d'ouverture. C'est l'accueil à la fois des personnalités, des skieurs aussi sur le domaine ski-alpes. C'est une idée sympathique ? Oui c'est bien, c'est mythique. C'est vrai que dès la première fois qu'on a fait le festival des neiges étoilées, on a fait le petit déjeuner givré. C'est l'ambiance qu'on va apporter aussi. Il faut se lever tout le matin et puis on va se prendre un petit déjeuner bien comme il faut sur les pistes. Et c'est le côté convivial. Vous savez, nous cuisiniers, qu'est-ce qu'on recherche ? C'est le bonheur et la convivialité. Donc une très belle entrée en matière pour cette semaine passée sous le signe, je le rappelle bien sûr, de la gastronomie. Un grand merci à vous Claude Legras et puis à tout de suite. A tout de suite, merci beaucoup et bonne semaine surtout. Merci Gérald, nous nous trouvons ici de retour dans l'espace étoilé, en plein concours des chefs et dans une ambiance particulièrement studieuse aujourd'hui. Alors je me trouve avec Jean-François Vuaran qui est le directeur de l'Office du tourisme de Châtel et en même temps l'animateur de ce festival depuis ses débuts. Jean-François d'abord sur le concours en lui-même, quelles en sont les modalités pratiquement ? Comment ça se déroule aujourd'hui ? Alors ce sont deux sessions de cinq candidats, ça se déroule donc sur la journée avec des membres du jury, des grands de la cuisine française, Gilles Goujon, 3 étoiles au guide Michelin, Claude Legras, 2 étoiles au guide Michelin, Christian Teddois, meilleur ouvrier de France et puis aussi la presse, la télévision avec les femmes de télévision et les spécialistes de la cuisine, Odile Matéi, Goutévoir, France 3, Karine Tessandier. Donc les concours ont leur importance sur le territoire national, évidemment on le voit avec les concours des meilleurs ouvriers de France ou les Bocuse d'or. Et bien à l'instar de ces grands concours, c'est exactement le même déroulement qui se produit ici dans le cadre de ce festival. En tant que directeur de l'Office du tourisme de Châtel, est-ce que ce festival neige étoilée qui a quatre ans cette année, n'est-il pas en train de devenir un véritable argument touristique pour faire venir plus de vacanciers ici à Châtel ? On le voit par exemple avec une équipe de télévision de TF1 qui est présente aujourd'hui. Oui, c'est un choix, c'est un vrai positionnement marketing que de se diriger au travers de cet événement sur la gastronomie. La gastronomie, on en parle beaucoup sur tous les médias, que ce soit la presse écrite ou la presse télévisuelle. Donc évidemment, on se positionne aussi sur ce secteur et puis aussi sur Châtel et dans les Portes du Soleil. C'est une réalité de terrain. Ce n'est pas antinomique que de faire un événement sur la gastronomie et mettre aussi en avant le territoire, les hommes qui le façonnent, qui le travaillent, les produits. Et puis faire découvrir aussi au public, au travers de tout cela, une région. Une région qui s'appelle les Portes du Soleil. Merci Jean-François. Les Portes du Soleil, c'est aussi la convivialité ici sur les pistes où l'on skie d'un restaurant à l'autre. À ce sujet, justement, hier avait lieu une manifestation qui est une nouveauté de ce festival Neiges étoilées. Il s'agissait du défi des maires et des présidentes communes. Je peux vous dire que c'était un grand moment à vivre ici dans cet espace étoilé de Châtel. On regarde d'ailleurs le reportage qui a été réalisé hier par Alexis Olivier de l'équipe de Huitmont-Blanc. Tout de suite. Il n'y avait pas de pression, mais un petit peu de tension pour réussir la meilleure omelette. C'est quand même pas triste, quoi. Mais on se concentre, quand même. On va essayer de la faire comme il faut. Il n'y a qu'à voir un petit peu le rembours-point. Je pense qu'il n'y a pas de problème. C'est des fins gourmets. Ils aiment qu'ils ont un bon coup de fourchette. Non, ce sont des hommes de la montagne, des durs, et ils vont combattre jusqu'au bout pour faire ressortir du lot le héros de l'omelette. 3, 2, 1, c'est bon ! Il est 19h32. Je n'ai pas de rap. Il me manque une rap. 8, c'est bon. Il faut que j'enlève un petit coup de coquille. 9, non, là, il a dit. Pas du tout. Tu veux quoi ? Une cuillère en gros. Vous n'allez rien mener ? On nous a dit qu'il n'y aurait qu'une poêle. Alors, à Bernex, il y en a dessus et dessous de la poêle. Regardez-moi. À Bernex, il y a l'omelette Underground. Et qui est pour Châtel. Écoutez. Donne-moi l'assiette. Ah, c'est chaud ! Ah, c'est chaud, je te dis. Alors, qui l'a emporté ? Le maire de Champéry, suivi par celui d'Abondance. Et troisième place pour le maire de la Chapelle. Bonsoir, monsieur le maire, ou devrais-je dire bonsoir, monsieur le président ? Alors, moi, j'aimerais avoir un petit peu vos impressions. Est-ce que c'est la première fois que vous participez à ce type de compétition culinaire ? Tout à fait, c'est la première de ma vie. Malgré mon expérience, c'était super, j'ai beaucoup apprécié. Et surtout, c'est la convivialité de partager un défi avec les maires de ce territoire de vie tellement magnifique, les Portes du Soleil, et tellement prenant. Non seulement la cuisine nous stresse, mais aussi d'être avec mes collègues, c'était une très, très bonne soirée. De retour sur le concours des chefs, mais côté jury, cette fois-ci, je me trouve avec un invité de marque, Gilles Goujon, 3 étoiles Michelin, l'auberge Le Vieux Puy, à Fonjoncouz, dans l'Aude. Vous êtes justement de retour de Shanghai, où vous étiez pour raison professionnelle, bien sûr. Vous venez faire un éclair ici, un passage à Châtel. On est vraiment très honorés. Quel est votre premier regard ? On est en plein concours en ce moment, notamment sur le niveau des chefs. Alors sur le niveau, donc c'est le début, on saura, parce qu'il n'y a que 4 équipes qui sont en train de passer. Pour l'instant, ce que je trouve, c'est qu'on a vu des désossages, on a vu des ficelages de rôtis. C'est bien fait, c'est propre, c'est net, ça travaille dans le calme. Donc on sent qu'on a un niveau quand même de professionnel. Après, le niveau de gastronomie, il va falloir attendre encore quelques temps pour qu'on puisse l'avoir dans l'assiette. Ça ne va pas tarder d'ailleurs, mais pour l'instant, on ne peut jauger que de la technique. Vous êtes sur ce festival depuis son début cette année. Vous avez remarqué qu'on laisse une grande place aux enfants, notamment en leur donnant des cours de cuisine ou en leur faisant participer à des ateliers culinaires, notamment avec Fabrice Bonneau. On voit les images en ce moment même. Et puis, vous leur préparez des plats tout à fait particuliers pour la cantine. Je crois que c'est important pour vous, cet aspect de transmission de la culture de la cuisine aux plus jeunes générations ? Tout à fait. C'est exact vendredi, donc midi. On va leur préparer un petit menu, j'allais dire presque adulte. Donc on prend un risque parce qu'on va leur changer un peu leur code. Et effectivement, pour répondre à cette question, c'est très, très important de commencer à éduquer les enfants à autre chose que ce qu'ils ont au quotidien. Parce que je ne veux pas dire qu'il n'existe plus de la cuisine à la maison, mais les dames travaillant, la cuisine le midi et même des fois le soir est devenu quelque chose de très simple. Des semis préparés qu'on réchauffe des fois malheureusement au micro-ondes avec des produits qui ne sont pas forcément toujours les bons. Comme par exemple, les pots à la vanille, ce n'est pas vraiment de la vanille. Et donc quand on fait déguster à des enfants des vrais goûts, la difficulté, c'est que d'un seul coup, le code a changé et ils n'aiment pas. Et ça, c'est dommage. Et donc à nous, chef, d'aller le plus tôt possible auprès des enfants pour que justement cette éducation, cette culture qui est très importante chez nous, la gastronomie et le goût perdurent. Et on voit avec les images qui sont diffusées en ce moment que ça fonctionne. Les enfants apprécient les plats que vous leur avez préparés à la cantine. Merci Gilles Goujon. Neiges étoilées, le festival international de gastronomie. Neiges étoilées. Ça y est, le concours est maintenant terminé. Et vous remarquez tout autour de moi, l'espace étoilé est en pleine transformation avec les services de la commune de Châtel qui sont en train de le préparer pour la soirée de gala ce soir. Alors maintenant, nous nous intéressons aux coulisses de la manifestation. Et pour cela, je me trouve à côté de Nadine Peyex, qui est la coordinatrice de la manifestation. Nadine, bonjour. Bonjour Michel. Merci de répondre à nos questions. Alors, pour en savoir un petit peu plus sur cette manifestation, vous pouvez peut-être nous brosser en quelques mots. Comment s'organise cette manifestation? Quels sont les intervenants? Quel est le personnel qui travaille sur cette manifestation? Et depuis combien de temps? Alors, on a beaucoup de structures de la commune de Châtel qui interviennent sur cette organisation. On a notamment la société des remontées mécaniques qui intervient puisque le chapiteau où nous sommes actuellement est installé sur un parking exploité par cette société. Et plusieurs animations ont lieu sur les pistes. Donc, le petit déjeuner givré a eu lieu sur Super Châtel avec l'inauguration du festival. Donc, les pisteurs sont intervenus. Le personnel des remontées mécaniques est intervenu. Et sinon, nous avons également tous les services techniques de la mairie, donc qui représentent quand même un bon nombre de personnes qui sont là régulièrement depuis la mise en place de ce chapiteau et depuis la mise en place de ce festival. Voilà, ils sont toujours à pied d'oeuvre en train de passer respirateur derrière nous, en train de remettre en place pour cette soirée. Et puis, Châtel Tourisme également, qui est l'organisateur de cet événement. Donc, avec tous les services qui sont dans Châtel Tourisme, le service communication, le web, l'accueil qui transmet les informations, qui prend les réservations pour les cours et pour cette soirée. Et puis, tous les services de la société de Châtel Tourisme. Également, une association, donc l'association des bénévoles, sur qui nous pouvons compter, qui nous aide à faire les transferts des invités, qui nous aide un petit peu à mettre en place toute cette soirée. Voilà aussi, également beaucoup de bénévoles, donc gravite autour de cet événement. Et puis, dans Châtel Tourisme aussi, tout le service animation est bien sûr concerné au premier chef. Bien sûr, le service animation, donc avec notre animatrice préférée, Marie-Cécile. Et Jean-François aussi intervient beaucoup dans l'animation, l'animation du concours des chefs. Donc, Jean-François Véran, le directeur de l'Office de tourisme, et intervient sur l'animation de la soirée de gala également. De nombreux fournisseurs extérieurs pour amener un renfort en matière d'images, en matière de sons, de lumières ? Alors oui, on fait appel à de nombreux prestataires extérieurs, et beaucoup de partenaires également, sans qui l'événement ne pourrait pas avoir lieu. Donc, je ne vais pas tous vous les citer, puisqu'il y en a quand même beaucoup. Donc, vous les retrouverez au dos de la brochure. Et également, on en parlera tout au long de cette soirée. Vous pourrez les voir défiler leur société sur les écrans de la soirée de gala. Nadine, merci beaucoup pour l'organisation et la coordination parfaite de cette manifestation. Alors, le concours de cette quatrième édition de Neiges Étoilées, c'est l'occasion pour les chefs de la région de se distinguer, de se faire remarquer. Alors, la motivation est à son maximum, le couteau précis, le geste rapide, et on essaye d'impressionner les jurys pour présenter, en fin de journée, le plus beau carré d'agneau et le plus gourmand des tiramissus. Place maintenant à la soirée de gala, où tout châtel se retrouve pour fêter ensemble la fin de cette superbe manifestation. La remise des prix tient ses promesses et consacre les trois meilleurs chefs de cette édition 2014. Cédric Laïeul, 28 ans, de la ferme de l'Hospital, à Bosset, termine 3e. Nicolas Nicoloff, 31 ans, de l'hôtel Hermitage Evian Resort, prend la deuxième place du concours. Et c'est Géraud Fontaine-Vive, 27 ans, du Casino Evian Resort, qu'il emporte. La soirée est loin d'être terminée. Les choukas mettent une ambiance de feu derrière moi. Et je vous donne tout de suite rendez-vous pour, dans deux ans, la prochaine édition avec, comme parrain, Marc Vérat. Bonne fin de soirée ! Neiges étoilées Sous-titrage Société Radio-Canada